Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de très belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du 3 février, déjà le 3 février. Alors, on va commencer tout de suite avec notre petite lecture, notre lecture toute courte sur laquelle on peut méditer. Elle s'intitule aujourd'hui « J'observe ce qui est évident ». Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Parfois, je suis bouleversée parce que j'ai oublié de simplement regarder ce qui était là. Je me suis créée des chimères en ne croyant que ce que j'avais entendu, au lieu d'aller voir par moi-même ce qui était réellement là. Combien de fois me suis-je rendue malheureuse ou malheureuse à écouter sans me donner la peine d'observer? Maintenant que je réalise cette chose importante, je décide d'observer et de voir par moi-même. Alors, très belle lecture, en tout cas une petite lecture sur laquelle vraiment on peut réfléchir, méditer, parce qu'elle nous parle d'observation. Elle nous parle d'observation, d'observer en fait ce qui est évident. Et parfois, on a du mal justement à observer les choses. On préfère écouter ce que l'autre nous dit ou ce que les autres nous disent. On préfère se voiler la face aussi pour ne pas voir la vérité. Parce que le fait de se voiler la face sur une situation ou sur une personne ou peu importe, ça, comment je pourrais dire, c'est parce qu'on a du mal à accepter la vérité telle qu'elle est. On préfère forger notre propre vérité alors que ce n'est pas la réalité. Donc, l'observation aussi, ça nous amène à penser que parfois, c'est préférable d'aller vérifier par soi-même, soit un oui-dire, peu importe ce de quoi on parle ici. Être dans l'observation, c'est ce qui vous aide à prendre de meilleures décisions dans votre vie. Pas seulement écouter ce que les autres vous disent. On dit, combien de fois je me suis rendue malheureuse ou malheureuse parce que j'ai écouté ce que les autres m'ont dit au lieu de moi-même vérifier, au lieu de moi-même observer les choses. Et quand on prend conscience de ça, quand on réalise cet état de choses-là, bien, on peut commencer à prendre conscience que l'observation des choses est très importante. d'aller vérifier par soi-même, de se forger sa propre opinion des choses, de la vie, des gens. Alors, voilà. Donc, au lieu d'écouter les oui-dire, au lieu d'écouter, de se faire influencer pour quoi que ce soit, au lieu de ne pas travailler sur son sens critique, bien, c'est important de le faire parce que quand on ne le fait pas, bien, on prend des décisions qui nous emmènent à des endroits où on ne voudrait pas être vraiment, où ça nous emmène à vivre des situations qu'on n'a pas envie de vivre. Alors, j'ai essayé d'éclairer un petit peu avec les cartes que je vais retourner maintenant. Et c'est intéressant, les cartes qui sont ressorties. D'abord, premièrement, on a le 7 d'épée. Et pour moi, le 7 d'épée, ce que c'est en train de nous dire, c'est que parfois dans la vie, on se sent trahi par les autres. On sent que certaines personnes nous ont dit des choses, ça nous a amené sur un mauvais terrain. Je suis certaine et convaincue que si chacun d'entre vous, vous vous posez la question ou vous vous rappelez d'une situation où on vous a emmené sur un terrain glissant ou si on vous a fait prendre une décision quelconque et puis vous regrettez cette décision, vous allez vous souvenir très longtemps de cette personne, n'est-ce pas? Mais en réalité, la question à se poser, ce n'est pas d'en vouloir à cette personne-là. C'est qui t'a demandé de croire cette personne? Qui t'a demandé, sur parole, sans vérifier? Qui t'a demandé de suivre son conseil? Qui t'a demandé de suivre aveuglément? Qui t'a demandé de suivre ses pas sans vérifier où tu t'en allais? Alors, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire, sans se taper sur la tête, c'est simplement de prendre conscience que parfois, on suit les autres. On suit ce que les autres nous disent sans vérifier quoi que ce soit. Et ensuite, on leur en veut à ces gens-là parce qu'on se dit, ah, il m'a influencé, elle m'a influencé, elle m'a dit telle, telle chose. Et puis, c'est à cause de ça que j'ai pris cette mauvaise décision. Mais en réalité, c'est à soi. On doit prendre notre propre responsabilité et se dire, j'aurais dû vérifier d'abord. J'aurais dû regarder la situation sous tous ses angles. Et au lieu d'écouter tout ce qu'on m'a dit, mais d'aller vérifier par moi-même, est-ce que je m'en allais sur un bon terrain? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la carte du set de couple qui, pour moi, vient nous parler justement du fait qu'on a tellement de choix dans notre vie, tellement de possibilités. Mais aussi qu'il y a de la confusion parfois qui peut rentrer en jeu. On se laisse beaucoup influencer ou distraire, disons, de nos objectifs de vie, par exemple. Par des gens qui nous proposent plein de choses ou bien qui sont peut-être mal intentionnés parce que, par jalousie ou quoi que ce soit, veulent nous distraire ou bien nous extraire de toutes nos possibilités. Alors, encore une fois, pour éviter cette confusion, pour éviter de ne pas savoir où on s'en va, pour éviter de se perdre, en fait, dans toutes sortes de situations où on ne veut pas être, c'est plutôt de suivre son propre instinct, de suivre sa voie, en fait, et de vraiment se focusser sur notre objectif personnel. Et oubliez un peu tout ce qu'on vous propose à côté. Soyez ferme dans ce que vous voulez atteindre comme objectif ou réaliser. Et ne vous laissez pas distraire ni influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et allez toujours vérifier est-ce que je suis capable d'atteindre cette cible, est-ce que je suis capable d'aller chercher ce que je veux aller chercher et trouver les moyens pour y arriver. D'accord? Je vous donne un exemple ici, encore une fois. Vous voulez, par exemple, démarrer une entreprise et tout le monde à côté de vous vous dit, tu n'en as pas les moyens, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de ressources, tu n'as pas assez de connaissances ou d'études ou quoi que ce soit. Si vous, vous ne vérifiez pas par vous-même, si vous êtes capable d'atteindre cet objectif-là, vous venez de vous faire influencer et vous venez de vous faire distraire de votre objectif. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne par rapport à notre lecture. Allez toujours vérifier par vous-même, peu importe la situation, avant de prendre une décision. D'accord? Avant de décider que vous n'êtes pas capable d'arriver à cet objectif ou bien avant de prendre la décision de penser telle ou telle chose sur quelqu'un. D'accord? Vérifiez toujours avant de prendre quelque décision que ce soit. Ensuite, on a la carte de la justice, qui est la carte du cadre de bâton, qui pour moi vient nous parler d'équilibre et de stabilité. La justice vient aussi nous parler, justement, d'être capable de mesurer les choses, d'être capable de vérifier la mesure des choses, de faire le pour et le contre des choses. D'accord? Donc, de vérifier ici par soi-même. La justice, c'est un personnage qui tient une balance, d'accord, et qui vérifie le poids des choses, qui mesure en fait. Donc, c'est un peu la même chose pour vous dans votre vie. Vérifiez toujours. Pesez le pour et le contre de chaque situation, de chaque chose. Et de cette façon, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver, on a dit dans la lecture, celui qui cherche, il n'y a pas de repos, il n'y a du repos que pour celui qui cherche et celui qui trouve. Alors, c'est en cherchant, en cherchant à comprendre, en cherchant à évaluer les choses, à mesurer les choses, que vous allez arriver à répondre à vos questions. Et à trouver vos solutions, à trouver vos réponses, d'accord? Donc, toujours peser le pour et les contre des choses. Et ensuite, avec le cadre de bâton, encore une fois, c'est la stabilité, c'est le fait d'être en équilibre, de trouver vos réponses, de trouver... D'être solide, en fait, dans ce en quoi vous croyez. D'être... que vos convictions soient solides. Parce que vous aurez été vérifiés. Vous aurez été vérifiés par vous-même ce sur quoi vous vous questionnez, d'accord? Peu importe la situation. Alors, c'est un tirage général, c'est pas une situation en particulier ici. Mais c'est tout simplement l'idée de vérifier par soi-même, d'observer les choses pour trouver votre équilibre, pour trouver vos réponses, pour avoir vos propres convictions, sans vous laisser distraire, sans vous laisser influencer. Et surtout, de prendre votre part de responsabilité sans en vouloir à qui que ce soit parce que cette personne-là vous a influencé sur un chemin plutôt qu'un autre. Alors, ça, c'est votre responsabilité de trouver vos propres réponses en observant les choses, chaque situation de votre vie. Alors, voilà pour la petite lecture. Maintenant, comme nous sommes lundi, nous sommes dans le thème de la gratitude. Alors, aujourd'hui, avec l'oracle Magdalene, j'ai tiré une carte pour nous parler un petit peu d'une autre façon d'être dans la gratitude. Et ce que j'ai pigé comme carte, c'est la carte acceptance. Alors, la carte acceptance, oui, ça a un lien direct avec la gratitude. Parce que quand on est dans la gratitude, quand on est dans la reconnaissance des choses, on accepte notre situation telle qu'elle est. Le fait de manquer de gratitude, c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter notre réalité du moment. On n'arrive pas à accepter ce qui nous manque, par exemple, ou ce dont on aimerait avoir de plus dans notre vie. Alors qu'avec cette carte d'acceptation, d'acceptance, ça nous dit d'accepter votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a une nuance. Ça ne veut pas dire pour autant que, parce que vous acceptez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, que vous baissez les bras et que vous laissez tomber vos objectifs ou bien ce que vous voulez aller chercher dans votre vie. Pas du tout. C'est simplement d'être dans la gratitude du moment, de ce que vous avez présentement, et utiliser ce que vous avez présentement pour aller chercher quelque chose de mieux. Ça ne sert à rien de, comment je pourrais dire, d'essayer de changer ce qui est impossible à changer, mais plutôt de travailler avec ce que vous avez pour, comme des outils en fait, pour aller chercher ce que vous voulez de plus. Et être dans l'acceptation, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir parce que ça travaille la patience, ça travaille la persévérance aussi. Ça travaille aussi au niveau des rêves, parce que quand on ne rêve plus, quel objectif a-t-on dans la vie? Alors ça nous permet de toujours rêver, de garder toujours ce rêve éveillé, ce rêve allumé, disons. Alors, quand on accepte notre vie telle qu'elle est, bien, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais qu'on va travailler avec ce qu'on a pour aller chercher quelque chose de meilleur. Et ça nous fait rêver, ça nous garde dans l'espoir de quelque chose de meilleur. Et ça nous permet aussi de travailler sur notre patience. Alors, l'acceptation, c'est quelque chose d'assez important dans notre vie. Et la gratitude aussi. Et deux cartes que j'ai pigées par rapport à ça. Bien, d'abord, on a la carte de la roue de fortune. Alors, je trouve que c'est la meilleure carte qui pouvait tomber, parce que bien souvent, cette carte-là, elle est considérée comme, disons, la roue de la vie, le karma, le destin. Alors, mais en fait, comme je vous dis souvent, avec ma petite clé de la destinée, vous avez la clé de votre destinée. Ce n'est pas parce que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, que vous baissez les bras ou que vous abandonnez une idée. C'est simplement que vous êtes dans l'acceptation des choses pour le moment et que vous travaillez à améliorer votre destin, votre sort. Vous avez la clé de votre destin. Et dans chaque tirage, je vous le dis à chaque fois, vous détenez la clé de votre destinée et qu'aucun tirage n'est coulé dans le béton parce que vous pouvez changer le courant des choses quand vous le souhaitez. D'accord? Alors, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, vous travaillez autour de ça pour changer celles que vous pouvez changer pour améliorer votre vie. Alors, j'espère que je suis claire dans mon explication ici. Mais il y a des choses, effectivement, qu'on ne pourra jamais changer, mais on travaille autour de ça pour améliorer avec les choses qu'on peut changer. Et la carte suivante qui a été pigée ici, toujours dans l'esprit de l'acceptation, c'est l'as de denier. L'as de denier qui vient vous dire que vous avez des ressources, vous avez des outils, vous avez des dons, des talents, des capacités. Alors, quand quelque chose ne fait pas votre bonheur, quand vous voulez quelque chose de plus dans votre vie, vous êtes capable de prendre les outils que vous avez. Vous avez des ressources, vous avez de l'aide, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider, par exemple. Alors, soyez dans l'acceptation des choses, mais trouvez des moyens d'améliorer votre destin, si c'est votre désir, bien sûr. D'accord? Alors, on garde à l'esprit qu'on a beaucoup plus de ressources que l'on pense et beaucoup plus de solutions de rechange également. D'accord? Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Et finalement, j'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée aujourd'hui. Et la carte qui a été pigée, c'est aujourd'hui, je fais attention à mes pensées. Alors, c'est superbe de faire attention à ses pensées, parce que oui, effectivement, quand on a des pensées négatives, on n'attire que du négatif autour de soi. Alors qu'à l'inverse, quand on a des pensées positives, on attire du positif à soi également. Faites l'expérience. Quand vous voyez que vous êtes dans une énergie négative, voyez ce qui se passe autour de vous. Et quand vous voyez que vous êtes dans une énergie positive, voyez également toutes les belles choses positives qui viennent à vous. Et le fait d'être dans l'acceptation des choses de votre vie, bien, cette carte-là, elle se présente bien parce qu'on vous dit de faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous croyez. D'accord? Tout ce que vous mettez dans vos pensées, vous pouvez le faire réaliser qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, ces pensées-là. Alors, être dans l'acceptation des choses et pensées positives va vous emmener des solutions positives également. Alors, voilà pour notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été claire aussi dans ce que j'ai expliqué. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, les amis, et on se retrouve demain pour une autre vidéo, une autre lecture quotidienne. Merci et au revoir.